Maintenant que nous avons situé le climat dans lequel le pape Jean-Paul II a conçu cet encyclique pour l'Église, nous voulons maintenant porter votre attention sur la conscience qu'il a du rôle du Saint-Esprit dans l'exercice de sa charge. Il commence par dire « Je veux continuer à marcher vers l'avenir, toujours dans la perspective de l'an 2000, me laissant guider avec une confiance sans borne par l'obéissance à l'Esprit-Saint que le Christ a promis et envoyé à son Église. Il disait en effet aux apôtres la veille de sa passion « Il vaut mieux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra et le dira, et il vous annoncera toutes les choses à venir. » Il est intéressant de savoir que lorsque Wojtyla était archevêque de Cracovie, c'est lui qui a été l'initiateur du renouveau charismatique en Pologne. C'est lui qui a fait venir en Pologne les grands évangélistes, même Billy Graham et plusieurs autres, ainsi que des chorales et des groupes de jeunes, qui ont sillonné toute la Pologne pour y annoncer le message de la Pentecôte. Il n'est donc pas étonnant de voir que le pape se place sous la mouvance de l'Esprit-Saint et explicite sa pensée en articulant sa foi dans l'action directe et personnelle de l'Esprit-Saint pour rendre témoignage à la vérité et pour rendre témoignage à Jésus-Rédempteur. Et si le début de l'encyclique se place sous le signe de l'Esprit, la fin de l'encyclique se termine également là-dessus. Si vous retournez à la page 104, gardez ce qu'il dit. « Je supplie surtout Marie, Mère céleste de l'Église, qu'elle deigne persévérer avec nous dans cette prière du nouvel avant de l'humanité, afin que nous formions l'Église, le corps mystique de son Fils unique. J'espère que grâce à cette prière, la prière de Notre-Dame du Sénacle, nous serons capables de recevoir l'Esprit-Saint qui descend sur nous et de devenir ainsi témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, comme ceux qui sortirent du Sénacle de Jérusalem au jour de la Pentecôte. » C'est donc dire qu'il va miser sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église et qu'il fait appel, comme ses prédécesseurs, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, à cette effusion universelle de l'Esprit-Saint, que l'Esprit renouvelle en notre temps les merveilles de la Pentecôte. Ou bien c'est la Pentecôte, ou bien c'est l'Holocauste. On a le choix. Ça se dit mieux en anglais. It's either Pentecost or Holocaust. On a le choix. Et le pape nous propose la voie de la Pentecôte dans cette effusion universelle de l'Esprit. « Avec une pleine confiance en l'Esprit de vérité, j'entre donc dans le riche héritage des récents pontificats. » Et là, il fait état, évidemment, de tout l'enseignement de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier. Alors, je saute par là-dessus. C'est comme une espèce de synthèse, un rappel des enseignements de ses prédécesseurs. Il dit ceci, « Car ce que l'Esprit a dit à l'Église en notre temps par le récent Concile, ce que dans cette Église, il dit à toutes les Églises, ne peut servir à rien d'autre qu'à une cohésion encore plus mûrie de l'ensemble du peuple de Dieu conscient de sa mission de sa vie. » Le pape fait appel à l'Esprit-Saint pour tisser des liens d'unité, des liens de solidarité, afin que nous ayons l'audace de la foi d'aller avec un cœur et un message unanime apporter le message du salut à tous nos frères humains. Leur parler le langage d'homme qui est issu de l'homme-dieu, Jésus-Christ. De cette conscience contemporaine de l'Église, Paul VI fit le premier thème de son encyclique, Ecclésiam Suam. On a appelé ça l'encyclique du dialogue, si vous vous souvenez, là, en 1964, la première encyclique de Paul VI, Ecclésiam Suam. Et ça portait sur le besoin du dialogue. Or, le pape reprend le même thème en disant, « Désormais, l'Église devra rentrer en dialogue avec tous les hommes, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit même leur position face à Dieu. Je veux entrer en dialogue avec les athées, je veux entrer en dialogue avec les païens, je veux entrer en dialogue avec les chrétiens, je veux entrer en dialogue avec tous mes frères. » Pourquoi? Parce que l'Église est le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Il n'y a pas moyen d'atteindre cette unité si on ne se met pas en état de dialogue pour écouter ce que nos frères ont à nous dire, mais pour leur dire d'autre part le message issu du Verbe qui s'est fait cher pour habiter parmi nous. Il va donc nous tenir un langage d'homme afin d'humaniser l'homme par cette action du Christ, Fils de Dieu fait homme, pour nous sauver et nous racheter. Et il attire notre attention, je suis au bas de la page 10 là, à une fausse forme de dialogue. Le dialogue contestataire de ceux qui veulent toujours être contre. les critiques incessantes. Il dit, vous avez eu depuis la fin du Concile 18 ans pour vous décharger le cœur. Vous avez fait connaître toutes vos critiques, toutes vos objections, toutes vos histoires. « Ben là, là, j'ai mon voyage. » Il a laissé son texte, puis là, il a dit « basta, basta ». Ça veut dire « j'ai mon voyage. » Assez. Il n'en veut plus de ses critiques et de ses contestations sans fin. Et voici comment il s'en exprime. Cette critique croissante a eu évidemment de diverses causes. Et nous sommes certains d'autre part qu'il ne lui a pas toujours manqué un authentique amour pour l'Église. Donc, il donne une présomption en faveur de ceux qui ont critiqué. Je suppose que c'est par amour pour l'Église qu'il l'avait fait. C'est beau, ça veut dire. Sans aucun doute, s'est manifestée en telle, entre autres, la tendance à sortir du prétendu triomphalisme dont on avait souvent discuté pendant le Conseil. Mais s'il est vrai que l'Église, selon l'exemple de son maître, qui était humble de cœur, est fondée, elle aussi, sur l'humilité, l'Église a son sens critique vis-à-vis de tout ce qui constitue son caractère et son activité humaine, qu'elle est toujours très exigeante pour elle-même. Il n'y a pas une autre société humaine qui se soit soumise à la discipline d'une autocritique aussi rigoureuse que l'Église durant le Conseil. Alors, dit-il, la critique de son côté doit s'avoir de justes limites. Basta, basta. Assez. Fini. Autrement, elle cesse d'être constructive. Elle ne révèle pas la vérité, l'amour et la gratitude pour la grâce dont nous devenons principalement et pleinement participants dans l'Église et par l'Église. En outre, l'esprit critique n'exprime pas l'attitude de service, mais bien plutôt la volonté de diriger l'opinion d'autrui selon sa propre opinion, parfois proclamée d'une façon trop inconsidérée. L'Église n'est pas dans la business des opinions. L'Église est dans le business de la vérité. L'Église proclame un message. L'Église ne vient pas nous enseigner des opinions, elle vient nous transmettre des certitudes. Basta, basta. Assez. Ça a duré assez longtemps. Il a laissé tous les théologiens faire leur ravage. Puis là, le temps est venu où il faut mettre un terme à toute cette attitude caustique, sceptique, hyper-analytique qui déchire les membres du Christ et qui déchire la robe du Christ et met en péril l'unité de l'Église. Nous devons beaucoup de reconnaissance au pape Paul VI car tout en respectant chaque parcelle de vérité contenue dans diverses opinions humaines, il a conservé en même temps le providentiel équilibre du timonier du navire. Puis je suis content que le pape Jean-Paul II rende hommage à Paul VI. Pauvre Paul VI a été la cible d'injustes attaques depuis où m'en évité. Et le pape se râpe de réhabiliter la mémoire de cet homme qui a été un pape prodigieux. On l'a accusé de sénilité. Et pourtant, un des derniers actes de son pontificat, « Evangelionciandi » est certainement le document le plus prestigieux que l'Église ait jamais produit. C'est aussi de cet esprit sénile et de ce cerveau ramolli qu'est sorti l'autre document sur le culte marial, qui est la plus grande synthèse mariale qu'aucun docteur de l'Église n'a jamais produit. C'est drôle. On l'appelait un petit pape italien. Bien là, il y en a un peu au loque. On a changé de toune. Assez. Le pape Jean-Paul II s'empresse de réhabiliter la mémoire de ce saint prophète, le pape Paul VI. Et d'ailleurs, ce centre porte le nom du pape Paul VI à cause d'Evangelionciandi, qui a été l'étincelle inspiratrice de sa fondation. L'Église qui m'a été confiée presque immédiatement après lui, à travers Jean-Paul Ier, n'est certainement pas exempte de difficultés et de tensions internes. Ça, c'est bien entendu. Ça reste une société d'humains et de pécheurs. Donc, il va y avoir des tensions. Mais en même temps, elle est intérieurement mieux rébunie contre les excès de l'autocritique. On pourrait dire qu'elle est plus critique en face des diverses critiques inconsidérées, plus résistante devant les différentes nouveautés, plus mûres dans l'esprit de discernement, plus aptes à tirer de son trésor éternel du neuf et du vieux, plus centrés sur son propre mystère et grâce à tout cela, plus disponibles pour la mission du salut de tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, cela ne peut arriver que si nous proclamons que Jésus est Seigneur, Rédempteur, Sauveur et Libérateur. C'est ça qui est notre mission. C'est ça qu'il faut dire au monde. Et dans le numéro 5, je passe par-dessus parce que le pape fait état de cette forme de gouvernement qu'il veut donner à son pontificat qui s'appelle la collégialité. Et il montre que tous les évêques sont co-responsables de l'évangélisation de l'Église et donc tous les prêtres et tous les fidèles sont co-responsables de cette mission pastorale qui se traduit en forme de catéchèse, qui se traduit aussi en forme d'évangélisation directe, qui se traduit par l'apostolat missionnaire, enfin, toutes les formes d'apostolat qui viennent apporter au monde sous divers aspects le grand message du salut. Il mentionne explicitement le rôle des laïcs. En outre, les laïcs conscients de leur responsabilité ecclésiale se sont engagés volontiers dans la collaboration avec les pasteurs, avec les représentants des instituts de vie consacrée dans le cadre des synodes diocésains et des conseils pastoraux de paroisses et de diocèses. Alors ici, dans le numéro 5, le pape veut nous montrer un peu la cohésion, cette direction de l'Église par voie de collégialité et notre complémentarité, chacun à notre titre, selon la mission que le Seigneur nous a confiée. Au numéro 6, voici qu'il va faire une déclaration qui est très importante et dont nous avons vu d'ailleurs l'actualisation ces mois derniers. Il veut parler de l'union des chrétiens. Et ça tombe bien, nous sommes dans la semaine de l'unité de l'Église. Que dire de toutes les initiatives suscitées par la nouvelle orientation écuménique? Vous savez qu'il y a bien des gens qui, depuis Vatican II, estiment que l'Église catholique se protestantise. C'est d'ailleurs l'explication profonde de la poussée schismatique, n'est-ce pas, de Mgr Lefebvre et ses adhérents. Vous avez tout un paquet d'intégristes également qui, sans être des disciples de Lefebvre, pensent que l'Église catholique s'est protestantisée. Or, le pape nous dit une phrase qui devrait nous clouer sur le plancher pour un bout de temps. « L'inoubliable pape Jean XXIII, avec une clarté évangélique, posa le problème de l'union des chrétiens comme une simple conséquence de la volonté de Jésus-Christ lui-même, notre Maître, affirmée à maintes reprises et exprimées d'une manière particulière dans la prière du Sénat, « Père, je prie, afin que tous soient un. » Donc, il n'y a pas d'hésitation possible. C'est cette prière de Jésus à laquelle on peut être fidèle en acheminant l'Église vers l'écuménisme. Mais, ce que le pape va nous dire, de nouveau et de fort, beaucoup de gens, se disent-ils, affirment que l'Église est allée trop loin. Et moi, je pose à l'Église une autre question. Sommes-nous allés assez loin? Wow! Il y en a qui ont avalé leur bubble gum d'un coup sec. Vous comprenez tous ceux qui espéraient que Jean-Paul II ramènerait l'Église vers le Concile de Trente. Là, là, ils ont avalé leur gum balloon avec un hockey. Non, 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 non. Non seulement l'Église n'est pas allée trop loin, l'Église n'est pas allée assez loin. Donc, regardez-moi faire, on s'en va par là. Parlez-moi d'un pape de main. On va aller plus loin encore que les prédécesseurs n'ont pu faire. Il y a des personnes qui se trouvant devant des difficultés ou jugeant négatifs les résultats des premiers travaux écuméniques auraient voulu revenir en arrière. Certains expriment même l'opinion que ces efforts nuisent à la cause de l'Évangile, mènent à une nouvelle rupture de l'Église, provoquent la confusion des idées dans la question de la foi et de la morale, aboutissent à un indifférentisme spécifique. Il est peut-être bon que les porte-parole de ces opinions expriment leurs craintes, mais là aussi, il faut maintenant que ça cesse. Basta, basta. Ça fait 20 ans que vous chialez, là. Bon, bien, ça fait 20 ans qu'on vous écoute, qu'on vous endure. Bien là, là, fermez-la. Bien, raide. Moi, j'ai l'intention d'aller plus loin que Jean 23 puis Paul VI. Il est évident que cette nouvelle étape de la vie de l'Église exige de nous une foi particulièrement consciente, approfondie et responsable. Surignez ces trois mots-là. Consciente. Consciente de la mission messianique que Jésus a confiée à son Église, approfondie par une étude biblique, patristique, ecclésiologique, est responsable, pas en fou, pas d'une façon désordonnée, mais d'une façon responsable. Car nous devrons répondre à notre maître de ce que nous avons fait pour que s'actualise sa prière, qu'il soit un Père comme nous sommes un. Nous devrons répondre de cela. La véritable activité écuménique signifie, là, il y a une litanie, puis il n'y a pas un mot de trop, ça signifie d'abord ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur, ouverture au dialogue, ouverture à la créativité, ouverture à des initiatives, jusqu'ici insoupçonnées. Ouverture. Avec des gens étraites, on aboutit à des cul-de-sac. Avec des gens ouverts, on aboutit à des horizons illimités. Donc, le véritable esprit écuménique signifie ouverture, rapprochement, disponibilité au dialogue, recherche commune de la vérité au sens pleinement évangélique et chrétien. Voyez-vous, religieux, religieuse, prêtre, et vous, jeunes disciples de Jésus-Christ, où le Seigneur vous convie, quelle mentalité doit être votre si vous voulez répondre aux prévisions que le Père a sur vous? Nous identifier au Christ, c'est d'être les artisans de l'unité. Nous identifier au Christ, c'est de devenir signe visible et sensible de salut pour les hommes. Nous identifier au Christ, c'est de devenir porteur d'une joyeuse espérance en apportant aux hommes la libération des individus et des peuples acquises par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. La vérité au sens pleinement évangélique et chrétien. Mais elle ne signifie d'aucune manière ni ne peut signifier que l'on renonce ou que l'on porte un préjudice quelconque au trésor de la vérité divine constamment professé et enseigné par l'Église. C'est bien sûr. L'unité au rabais, personne n'y est intéressé. Mais il y a trois sortes d'écuménisme. Il y a l'écuménisme par la recherche du plus bas dénominateur commun. J'appelle ça l'écuménisme au rabais. Ensuite, il y a l'écuménisme de la table ronde où théologiens, exégètes, ecclésiologues, historiens viennent autour d'une table et ils jasent, 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 jasent. Ça fait, bah, 75 ans qu'ils jasent. Ça fait bien de la bave, ça. Mais je n'ai pas vu grand signature. On placote, on ergote. On essaie de faire des liens en table ronde comme si l'unité de l'Église va être l'œuvre des hommes. La seule unité de l'Église possible est celle que produira l'Esprit Saint. Car c'est lui qui tisse les liens indissolubles entre le Père et le Fils. C'est donc lui qui tissera les liens indissolubles entre le cœur des croyants. Tout écuménisme qui va se faire en dehors de la mouvance de l'Esprit est voué à l'échec. Le seul écuménisme qui va conduire à l'unité dans le Christ de Jésus, c'est l'écuménisme de l'Esprit. Et l'écuménisme de l'Esprit évite qu'on cherche à convertir les gens de la religion A à la religion B. C'est du bilatéralisme. La seule façon qu'on peut espérer l'unité dans l'Esprit, c'est que l'Église A se convertisse à Jésus-Christ en plénitude, que l'Église B se convertisse à Jésus-Christ en plénitude, puis plus ils vont se convertir à Jésus-Christ, plus ils vont se rapprocher. Ils n'auront pas besoin de se convertir de l'Église A à l'Église B ou de l'Église B à l'Église A. Les deux églises vont se convertir à Jésus-Christ, puis c'est là qu'ils vont se rencontrer au centre de ce Jésus crucifié que Paul annonçait. Je n'ai pas cru devoir annoncer parmi vous d'autres choses que Jésus et Jésus crucifié. Ça, c'est l'écuménisme dans l'Esprit Saint. Qu'on quitte nos chêmes et nos préjugés de penser qu'il faut s'en aller sur la rue avec un lasso, puis il a pogné les baptistes puis il a retiré dans l'Église catholique. Il y a un temps. Puis ensuite, le lendemain, on passe avec un autre lasso pour pogner les pentecôtistes puis on les ramène dans l'Église. Ça, là, c'est du Far West. Ce n'est pas de l'églésiologie. Ce n'est certainement pas de l'écuménisme. Le Seigneur a dit quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et c'est l'Esprit Saint qui révèle le mystère du Christ total. Et après tout, c'est Jésus qui est le Seigneur de l'Église. Ce n'est pas vous et ce n'est pas moi. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de proclamer le message dans sa vérité sous la mouvance de l'Esprit. Puis l'Esprit Saint fera le reste dans le cœur de nos frères pour les conduire à la vérité. Et je vais même aller plus loin que cela. Tant que toutes les églises chrétiennes ne se mettront pas à genoux devant l'Éternel pour demander pardon des sept invectives que Jésus a adressées aux pharisiens, il n'y en aura pas d'unité de l'Église. Malheur à vous, scribes et pharisiens qui convertissez les gens puis ensuite les perdez pour les rendre pires que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, qu'il y ait des fardeaux que vous ne pouvez même pas lever du bout du doigt. Mais il va falloir que toutes les églises chrétiennes se mettent à genoux puis demandent pardon. En commençant par l'Église catholique, c'est ça que le pape nous dit en passant dans l'encyclique, qu'on arrête de se penser les purs, les bons, les meilleurs, les seuls. mais qu'on commence à se considérer comme les pauvres et les pécheurs, le petit reste de Yahvé qui témoigne dans la vérité, dans la pauvreté et dans l'amour. Puis l'Esprit Saint fera le reste. Faisons-lui confiance. Il est bien plus capable de faire l'unité de l'Église que toute notre gang met ensemble. à tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, voudraient dissuader l'Église de rechercher l'unité universelle des chrétiens, il faut répéter encore une fois, nous est-il permis de ne pas le faire. Non seulement nous ne sommes pas allés trop loin, je vous déclare que nous ne sommes pas allés assez loin dans la poursuite de cet objectif. Pouvons-nous, malgré toute la faiblesse humaine, toutes les déficiences, s'accumuler au cours des siècles passés, ne pas avoir confiance en la grâce de notre Seigneur telle qu'elle s'est révélée ces derniers temps par la parole du Saint-Esprit que nous avons entendue durant le Concile. Il y a eu un décret conciliaire sur l'écuménisme. L'Esprit Saint a parlé à son Église. Il faut maintenant exécuter ce que l'Esprit Saint a dit à son Église. Ce faisant, nous nierions la vérité qui nous concerne nous-mêmes et que l'apôtre a exprimé d'une façon si éloquente, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et sa grâce à mon écart n'a pas été stérile. Même si c'est d'une autre manière et avec les différences qui s'imposent, il faut appliquer les réflexions précédentes à l'activité qui tente au rapprochement avec les représentants des religions non-chrétiennes et qui s'expriment par le dialogue, les contacts, la prière en commun, la recherche des trésors de la spiritualité humaine, car ceux-ci, nous le savons bien, ne font pas défaut aux membres de ces religions. N'arrive-t-il pas parfois que la fermeté de la croyance des membres des religions non-chrétiennes devrait faire honte aux chrétiens eux-mêmes? Ça, c'est fort. Le pape nous rappelle qu'il y a des bouddhistes, il nous rappelle qu'il y a des chintoïstes, il nous rappelle qu'il y a même des athées qui, par conviction profonde, se rendent encore plus fermes dans leur croyance, prêts à aller jusqu'au martyr pour leur idéologie que nous-mêmes, les chrétiens, nous faisons, pour la vérité révélée dans le Christ de Jésus. Ça devrait nous faire honte. Si souvent portés à douter des vérités révélées par Dieu et annoncées par l'Église. C'est ça qui est notre problème. On doute, on hésite, on remet en question, on passe notre temps à passer l'acide nitrique de notre jugement sur les textes puis les trois, quatre lambeaux qui restent, on appelle ça la révélation. qu'on arrête donc de croire nos doutes puis qu'on se mette donc à croire notre foi. Notre problème, c'est qu'on croit nos doutes. Si on arrêtait de croire nos doutes puis qu'on doutait de nos doutes, on se mettrait peut-être à avoir la foi pour vrai. Arrêtez de croire vos doutes et de douter de votre foi puis mettez-vous à croire votre foi puis à douter de vos doutes. Vous allez vous en porter très bien. Et c'est ça que le pape nous rappelle ici car trop de chrétiens sont souvent portés à douter des vérités révélées par Dieu et annoncées par l'Église si enclins à laisser se relâcher les principes de la morale et à ouvrir les portes à une morale permissible. Je vous donne juste trois exemples. Ils n'acceptent pas ces choses-là comme étant absolument répugnantes pour leur nature humaine. En Afrique, ça n'a pas pogné ces propagandes pour diminuer le nombre de naissances. Ça vous a pogné? Le Québec est à l'avant-plan de tous les pays du monde sur l'approche de la croissance population zéro. On est les champions. Dans un pays, qui compte 6 millions et qui a de la place pour 35 millions. Nous autres, on a pris tout ça et on est devenus champions. La moyenne de croissance du Québec est de 0,9 alors que le reste du Canada est de 2,1. On est fait, nous autres, on est intelligents, on est catholiques. Nous autres, on est catholiques, on est fait. La province la plus catholique du Canada, la plus azale, en même temps. Vous êtes vous? Quand est-ce qu'on va allumer nos lumières? Le pape est en train de nous dire qu'il y a des nations païennes et qu'il y a des nations non-chrétiennes qui respectent qui respectent davantage la morale familiale, la morale conjugale, la morale sexuelle que même nous qui nous prétendons chrétiens. Ce n'est pas normal. On a besoin de réassumer notre engagement chrétien et être disposés à comprendre le besoin de chaque homme, à analyser chaque système, à donner raison à tout ce qui est juste, mais cela ne signifie nullement perdre la certitude de sa propre foi ou affaiblir les principes de la morale. On y gagne pas parce qu'il va falloir y revenir plus tard. Affaiblir les principes de la morale dont l'absence se fera vite sentir dans la vie des sociétés entières en y provoquant entre autres ces déplorables conséquences. Donc, il veut que l'Église se mette en dialogue avec tous nos frères humains. Pas seulement qu'avec nos frères chrétiens, cela va de soi, mais avec tous nos frères humains. Car c'est d'une part nous avons à leur apporter le message qui vient de Jésus, homme-dieu. Eux ont à nous faire découvrir les richesses de la sagesse que l'Esprit-Saint a déposé en eux. Ils sont porteurs d'une sagesse et d'une vérité que Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde, a déposé dans leur cœur. Et dans le dialogue, nous allons apprendre à nous apprécier et à découvrir la richesse multiforme de la grâce de Dieu. Bien, quelles sont les conséquences pratiques maintenant? Pour vous, jeunes gens et jeunes filles qui êtes ici à l'École de la foi dans un effort de préparation à l'évangélisation. Ça veut dire que vous devez avoir une attitude d'ouverture et être sensible aux besoins de tous les hommes, de tout l'homme et de tout dans l'homme. Rien de ce qui concerne l'homme ne peut être étranger à notre préoccupation. Mais par ailleurs, ce que nous avons à apporter à l'homme, c'est le message de l'homme-Dieu qui est tout amour. Nous avons à le faire avec respect, mais aussi avec fermeté. Nous devons le faire dans un état d'écoute, mais aussi dans une capacité de proclamation. Nous devons le faire avec ouverture d'esprit et accueil inconditionnel, mais nous devons le faire également avec fermeté dans la conviction de sa foi, sans accepter les compromis ou sans accepter, n'est-ce pas, une diminution sur le plan des principes, ni de la foi, ni de la morale. Parfois, on peut nous accuser de manquer d'humanité, mais parfois on est plus humain en disant non qu'en disant oui. On peut être plus humain en disant non à l'avortement qu'en disant oui à l'avortement, parce qu'on aide à un homme de plus à atteindre sa mission de salut. Et on aide à une femme de plus d'assumer sa dignité féminine et elle sera surprise elle-même des énergies qu'elle découvrira au sein de sa féminité si elle donne la chance à Jésus de l'assister dans sa démarche. Mais si nous commençons à tergiverser et si nous commençons à dire oh, dans ton cas, c'est pas pareil, dans ton cas, ça s'applique pas, dans ton cas, c'est pas tout à fait ce que Jésus voulait dire, dans ton cas, eh bien, ça serait inhumain d'exiger telle chose. Le bon Dieu en demande pas de temps. C'est pas le langage de l'Évangile, ça. Langage de l'Évangile est le langage radical. Si ton œil te scandalise, arrache-le. Si ta main se scandalise, coupe-la. Si ton pied te scandalise, coupe-le. Pas en disant oui, qu'on va sauver le monde. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et si nous avons à proclamer le message dans un esprit de dialogue, il ne faut pas que ce soit dans un esprit où nous sommes prêts à céder sur les principes sous prétexte de respect de la personne. Non. Le respect de la personne, c'est de respecter son droit à la vérité intégrale. Et pour vous, religieux, religieuses et prêtres, pour vous qui avez un rôle si important à jouer dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, vous êtes invités par cet encyclique à prendre conscience de votre solidarité et de votre co-responsabilité à l'œuvre missionnaire de l'Église. Nous sommes au sein de l'Église des témoins et des signes privilégiés, mais nous sommes aussi les porteurs d'une joyeuse espérance. L'humanité en désarroi se tourne vers nous pour trouver le leadership spirituel dont il a besoin. Chacun de nos instituts, selon le charisme propre que l'Esprit lui a donné, a une mission à accomplir. Soyez fidèles à ce charisme en apportant au monde cet aspect du mystère de Jésus-Christ que votre communauté incarne d'une façon de prédilection. Et par le jeu de nos complémentarités, par la fidélité à nos solidarités, nous deviendrons signes visibles et palpables du mystère du salut sur la terre des hommes. Vous savez, j'ai été très frappé par une lettre de Mgr Gaillot qui est le préambule au synode qui est actuellement en cours dans ce pays. et la question qu'il posait à tout le monde, mais notamment aux missionnaires, était la suivante. S'il est vrai que l'Église est le sacrement du salut, pouvons-nous dire que les communautés religieuses, que les prêtres et que les évêques ont rendu visible et palpable le mystère de la rédemption dans le peuple haïtien? Question dure, ça, vous savez. Moi, je pose la même question. Au sein du peuple québécois, au sein du peuple canadien, est-ce que véritablement nous sommes signes de ce mystère de libération et de rédemption? Est-ce que c'est tellement visible et palpable que les gens disent vraiment le Seigneur habite au milieu de son peuple? Ou si on est obligé d'écrire des tracts publicitaires pour leur dire jusqu'à quel point qu'on est bon? Pas visible à l'œil nu. Si c'était si visible que ça, on n'aurait pas besoin d'écrire. On aurait un problème de trafic. Les gens viendraient voir qu'est-ce que ça a l'air, ça. Des gens sauvés, des gens rachetés. Mais quand on dit que l'Église est le sacrement du salut, c'est que l'Église rend visible, palpable et sensible le fait de personnes, d'hommes et de femmes qui sont sauvées, rachetées et libérées. C'est ça que ça veut dire en termes canadiens français. Dans le terme théologique, l'Église sacrement du salut, ça a besoin d'être monnayé, ça. On l'a-tu rappelé, ça? On l'a-tu cité? L'Église sacramentum salutis. Puis là, on se gargalisait. On a tout dit. On a cité le Concile. Ecclesia sacramentum salutis. Ça, ça veut dire que chaque membre de l'Église doit avoir l'air sauvés, rachetés et libérés. C'est ça que ça veut dire? Bien, les sœurs ont-tu l'air sauvés, libérés et rachetés? Les pères ont-tu l'air sauvés, libérés et rachetés? Les frères ont-tu l'air sauvés, libérés et rachetés? Puis vous autres, les jeunes, vous l'air sauvés? Oui. Rachetés. Franchement, là, je peux dire oui. Mais il faut que ça s'attrape. Si l'Église est sacrement du salut, elle doit administrer son sacrement à tout homme et à toute chair. C'est ça, notre mission. Et par la force d'entraînement sous la mouvance de l'Esprit Saint, les cœurs et les esprits qui cherchent le salut le trouveront dans l'Église. Ils sauront où aller. On sera comme des grosses enseignes néons qui paraissent publiquement et qui brillent dans la nuit. Ici, on est sauvés. Ici, on trouve la libération. Ici, on trouve la réconciliation. Ici, on trouve l'amour incarné. « Êtes-vous prêts à mettre ça sur le toit de vos maisons, vous autres, les sœurs? Êtes-vous prêts à faire une baie vitrée sur les quatre côtés de la maison pour que les gens viennent voir à travers la fenêtre que ça a l'air? » On a du chemin à faire pour être dépogné, pour être libéré. Et pourtant, c'est ça. la vie religieuse constitue un laboratoire expérimental qui démontre à l'avance le produit fini. C'est ça que c'est supposé d'être un couvent. Venez voir que ça a l'air le produit fini. Ah! Les jeunes vont voir et ils disent « Je ne rentre pas là, c'est ça le produit fini. Je ne veux rien savoir. » Ça veut dire qu'on a besoin de travailler sur la finition du produit. qu'on ait l'air un petit peu plus sauvés, un petit peu plus rachetés. Mais c'est ça la mission de l'Église, c'est d'être sacrement du salut. Nous avons à le rendre visible, palpable et vérifiable. Et c'est ça que le dialogue avec nos frères chrétiens va permettre de découvrir et qu'alors nos frères non-chrétiens désireront d'emblée découvrir ce Jésus rédempteur dont nous sommes les signes et les témoins sur la terre des hommes. nous sommes par là, on a besoin de vivre dans la terre d'emblée. On a besoin de l'air ,